... Bonjour Arthur, je sais que vous ne me consultez plus à part sur votre 18h, mais je viens avec une urgence. En effet, je n'accepte plus les consultations après 18h, sauf si vous payez le double du tarif. N'importe du tarif, il faut que vous me dire c'est ma femme, bébé, elle a été transformée en chèvre. Installez-vous, on va voir ça. Bah... Ça doit être encore un cas de chémurotisme. Bah... De quoi ? De chémurotisme, il n'y a jamais entendu parler, il y a une épidémie en ce moment. Mais non docteur, ce n'est pas une épidémie, c'est ce monstre, vous verrez. Elles sont sûres avec peur des femmes quelles grosses ont dû à des animaux. Parfois en chèvre, parfois en tortue, et même parfois en verre de terre. Quel empereur ! Et vous bien sûr que c'est erreur, c'est pourtant une femme qui est respectable. Au nom docteur, n'arrête respectable, comment voulez-vous qu'une femme capable de jeter son enfant dans la fenêtre soit respectable ? Laissez-moi nous expliquer ce qu'il s'est passé. Oui, c'est ça, expliquez-moi. Ça m'intéresse beaucoup. Un jour, alors que l'admissaire vu ma femme approcher à l'emploi, j'ai eu l'idée de l'offrir une boîte de 44 carats. J'ai demandé à mon savante si elle pouvait m'accompagner pour qu'elle puisse ainsi m'aider à choisir ce qui plairait le plus à ma femme. Bonjour, Réa Clès. Quel bon vent amène un grand héros comme toi dans ma bijouterie. En quoi puis-je t'aider ? Bonjour, Eunice. J'aimerais que tu nous montres les bacs d'or les plus chers. C'est pour l'offrir à ma femme. J'ai même demandé à notre savante de m'accompagner pour qu'elle puisse ainsi m'aider à choisir ce qui plairait le plus à ma femme. Quelle bonne idée. Les femmes savent toujours mieux repérer les belles choses, n'est-ce pas ? Ulysse, collection L. Comme vous pouvez le constater, nous avons un choix impressionnant de bijoux très affinés et précieux. Regardez celle-ci par exemple. C'est une création sublime faite à partir d'or et de diamants. Pas n'importe quel diamant. Je vais vous garantir que tous nos bacs ont été travaillés à l'inverse. Il y a celle-ci aussi. Regardez le racinement de cette bague. Mais cette bague qui fait à votre femme. Mais que faites-vous ? Lâchez-moi la main, voyons. Je suis prêt à mettre très cher pour l'avoir. On peut y réfléchir si vous voulez. Mais lâchez-moi la main d'abord. Je peux vous la vendre, mais je vous préviens, ce sera très cher. Combien ? Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Cette bague a une grande valeur affective pour moi. Alors... 10 500 euros. J'achète. Miroir, miroir. Dis-moi qui est la plus belle femme de l'Olympe. Miroir. Dis-moi qui est la femme préférée de mon abruti de mari. Ira, Ira. Bonjour, la plus belle femme de toute l'Olympe. Déesse de toutes ces déesses. Je viens transmettre une information. Je suis sûre, on va beaucoup vous intéresser. Raconte toujours et on verra si tu m'intéresses, misérable mortel. Je suis sûre, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? On va beaucoup vous intéresser. La plus belle femme de toute l'Olympe. L'unique bien-aimée du grand Zeus. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Inutile d'en rajouter. Un jour, je devrai te transformer en rapace. Ça t'irait bien. Oh non, Inutilez-moi. Je vous serez toujours fidèles. Et grâce à moi, vous serez tout ce qui se passe dans tout l'Olympe. Bon. Dis-ce que tu as à dire maintenant ? Eh bien voilà, le grand et fort Héraclès, qui semble très amoureux de sa très belle femme bébé, déesse de la jeunesse, a décidé de lui offrir la plus belle bague de la bijouterie de la Toison d'or. Une très belle bague de 44 carats. Et alors ? Pour cette très belle femme bébé, déesse de la jeunesse, oh certes, sa beauté n'arrivera jamais à la cheville de la vôtre, mais... Et cette bébé est-elle aussi belle que ça ? Personnellement, je ne la trouve pas aussi belle que ça, bien sûr, mais les hommes n'y semblent pas indifférents. Il lui offrira la bague demain, le jour de son anniversaire. Eh bien, laissons-nous lui offrir la bague alors. Je la transformerai en cheve le lendemain de son anniversaire. Sa douleur sera encore plus grande quand elle pensera tristement à cette bague qu'elle ne pourra plus jamais enfiler de sa vie. La grande et somptueuse déesse, vous a-t-elle que je lui amène cette bague ? Mais non, stupide servante, gare là pour toi ! Tu sais bien que je n'en ai rien à faire de cette bague en or. J'ai des armoires remplies de bijoux venant du monde entier. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de transformer toutes ces femmes sodisant belles, qui pourraient me faire de l'ombre, en ridicules créatures. Compris ? Comme vous avez raison, unique belle déesse. Allez, va t'en, moi. Voilà, docteur. Le lendemain de l'anniversaire de ma femme, je l'ai retrouvé transformé en cheve et la bague n'était plus là. Quand j'en ai parlé à mon amie de Zé, il m'a dit que ça pouvait sûrement être Erat, qui avait obtenu la complicité de notre saurante. Kiel, ce serait sûrement apparaître de la bague. Il les avait apparemment vus, même pensé, ce genre de choses-là. Mais docteur, vous dormez ? C'était inadmissible. Un médecin qui se mord pendant que son patient lui explique cette douleur ACPM. Ça ne se passera pas comme ça. Je suis désolé, mais j'ai tué la seule personne qui pouvait te soigner. Bah ! Bah ! J'ai trop d'honneur pour partager mon vie avec mon cher. Je suis désolé, mais je te quitte. Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça si tu veux rester stupide ? Ta vie c'est sautre, moi, l'effort, moi, l'effort, moi, l'effort, moi, l'effort, moi. Pas des stupides qui ont envie eux qui vont me rendre moins bête, j'en ai marre de faire longtemps avec toi, je veux partir. Eh bien par, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tes livres ne m'intéressent plus, je veux aller découvrir le monde réel et parcourir la forêt noire pour combattre le monstre qui menace les villageois depuis si longtemps. Toi, combattre les monstres de la forêt noire, mais mon pauvre est aisé, tu es bien trop faible. Tu es toujours fourré dans les vies de ta mère, tu ne connais rien à la vie, tu n'es jamais allé plus loin que les jardins de cette maison. Et tu veux combattre les monstres qui m'a mis plus grand et ronde aux affrontés ? Je ne veux plus ton enfant, tu n'es qu'un vieux sénile, je m'envoie et tu ne me reverras plus, adieu. Vas-y, fais-toi tuer, moi aussi t'en ai marre d'éduquer un être comme toi. Bonjour Frisier. Bonjour, comment connais-tu mon nom ? Je ne te connais pas. Coups ton arme, je ne te veux pas de mal et je ne connais bien plus de choses que tu ne soupçonnes même pas. Je sais aussi que tu t'es disputé avec ton sage maître Conidas. Un sage maître Conidas, un vieux sénier, oui. Je sais aussi que tu veux combattre le monstre pour délivrer un villageois et devenir un héros connerathlète. Exactement, comment le sais-tu ? Ça fait partie de mes super pouvoirs, j'entends tout ce qui se dit dans ce village et ses alentours. Waouh ! Si tu veux, si je peux te donner un conseil, abandonne ton idée de combattre le monstre. Abandonner jamais ! Alors laisse-moi venir avec toi seule, tu n'y arriveras jamais. Merci pour tes conseils et ta proposition d'aide, mais je n'ai pas besoin d'une femme pour m'aider à me battre. Je suis bien fière, mais ton arrogance te pardonnera à son mot imbécile. Combattre le monstre n'est peut-être pas si facile que ça. Chef, un petit verre, on a soif ! 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 Bienvenue l'étranger, je suis Dionysos, et toi, qui es-tu ? Euh, c'est moi, parce que je ne suis pas Dionysos, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Eh bien, j'espère. Même si certains t'apprécient, tes vanguels ne sont pas du goût de tout le monde. Ça tombe bien, car les gens qui n'ont pas de goût me dépriment. Je préfère donc qu'ils se tiennent à l'écart de mes festins. Viens donc te joindre à ma table. Tout comme ces braves gens, tu pourras apprécier les bonnes choses que j'offre à mes invités. Euh, non merci, je dois duer le monstre de la forêt noire. Le monstre de la forêt noire ! Quelle drôle d'idée ! Avant de reprendre ta route, je te propose de boire ce délicieux nectar que je fabrique moi-même. Elle étanchera ta soif, on te demande de la force et du courage. Tu en auras bien besoin pour affronter le monstre. Tu verras, c'est délicieux. Une seule gorgée te suffira pour en apprécier le goût. Et crois-moi, tu finiras toute la bouteille sans même t'en rendre compte. Merci beaucoup. Allez, bonne journée ! On reprend ! Chef, anti-mère, on a soif ! Chef, anti-mère, on a soif ! Chef, anti-mère, on a soif ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501